Alors on passe au livre, donc vous publiez aux presses de la Renaissance le testament de Massoud. Alors le pitch est très simple, c'est la rencontre de deux chefs de guerre transformés en hommes de paix, deux croyants, un chrétien et un musulman. Est-ce que vous pensez que Massoud était le de Gaulle afghan ? Massoud avait des qualités gaulliennes, et en particulier il avait l'intelligence de comprendre qu'il fallait qu'il fasse des alliances, y compris avec des hommes dont il ne partageait, et il était loin de partager les idées. Massoud était un grand capitaine, tout le monde le sait, tout le monde a salué cette qualité extraordinaire qui a été la sienne et dont il a fait preuve face à l'occupation soviétique. Ce qu'il faut dire quand même en général, c'est que quand il était contre les soviétiques, il était associé, allié aux islamistes. Oui, bien sûr, mais il refusait la barbarie stupide de l'intégrisme islamiste. Il était un croyant profond dont j'appréciais l'image qu'il se faisait lui-même de l'islam, dont il voulait que le croyant soit libre face à son Dieu. Alors, il voulait une république islamique tolérante. Est-ce que c'est possible ? Oui, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'islam, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'écris ce livre aussi. Il y a des exemples de républiques islamiques tolérantes dans le monde ? Ce n'est pas forcément des républiques, mais il y a des régimes, effectivement, qui sont tolérants. Je pense aux deux extrémités, à Sultanat d'Oman, le sultan Kabous a payé sur sa cassette le terrain pour construire une église. À l'autre extrémité, au Maroc, à Rabat, le 11 septembre ou le 12 septembre 2001, il y a eu une cérémonie dans la cathédrale de Rabat, une messe avec des représentants de l'islam, avec des représentants... Bon, donc la tolérance, il faut qu'on y incite nos amis musulmans, mais bien sûr qu'elle est possible. Mais c'est même la vraie vision du Coran. Alors Massoud a été assassiné le 9 septembre 2001, deux jours avant l'attentat du World Trade Center, parce qu'il avait approuvé le principe prôné par les Américains de retour du roi Zahir Shah. Il avait aussi atteint une dimension internationale, que lui avait donné votre visite en Europe, et ça, ça a déclenché la colère du Mola Omar qui l'a fait assassiner. Il prenait trop d'importance. Oui, oui, oui. Le contrat sur la tête de Massoud avait déjà été passé. Mais il est certain que lorsqu'il a été reçu au Parlement européen, quand il est venu à Paris, et qu'il a, avec les médias, un contact extraordinaire, c'était un homme tellement séduisant, le contrat a été accéléré. Et il a scellé son destin, sûrement, en prenant cette dimension-là, cette dimension internationale. Quand il est venu à Paris, c'était épouvantable. Vous dites qu'il a eu un contact très bon avec les médias, c'est certain. Enfin, il a été reçu, ni à l'Elysée, ni à Matignon. Il a eu droit à avoir un coup avec Védrine. C'est tout. Ça, ça a été une manière de voir de nos chancelleries qui disaient aussi, et puis Massoud, de toute façon, quand il a été à Kaboul, il y a eu cette guerre civile. Il est aussi responsable que les autres. Et Massoud, les talibans, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. On ne connaissait pas suffisamment Massoud. C'est vrai qu'il n'a pas été entendu comme il l'aurait souhaité. Mais il y a aussi des petites raisons de secrets d'État que je révèle dans le livre et que je vous invite à, si vous voulez, connaître des secrets d'État. Aujourd'hui, la situation de l'Afghanistan, il y a Karzai, donc, qui est à Kaboul. Et puis, le reste du pays est quand même partagé entre les seigneurs de la guerre, la mafia de la drogue, les talibans. Donc, la situation n'est pas excellente, finalement. Oui, mais je refuse d'avoir une vision pessimiste de l'avenir de l'Afghanistan. Je crois que le peuple est tellement lassé, d'abord, des violences de la guerre qu'ils ne sont pas prêts d'y retourner. Je crois qu'il est vacciné contre la stupidité barbare des intégristes. Ça fait deux raisons de ne pas désespérer. Vous n'avez pas peur que les talibans reviennent ? Non, il faut le voir, il faut l'avoir vu pour le croire. Mais souvenez-vous de la destruction des Bouddhas. Oui, Bamiens. De Bamiens. C'était d'une telle stupidité que, vraiment, il n'y avait que grâce, et Massoud l'avait parfaitement dit, grâce au soutien du Pakistan que les talibans ont tenu. Mais pas du tout parce que le peuple l'ait respecté, en quoi que ce soit. C'était trop bête. J'ai des questions à poser au général, tant qu'il est là. J'écoute. J'écoute et j'apprends, moi aussi. Laurent ? J'en avais une tout à l'heure et elle m'est sortie de l'esprit. Et tout à l'heure, j'avais une super question intéressante. Que vous allez faire dans l'avenir ? Voilà. Bonne question. Je serais très heureux de poser mon sac. Oui. J'ai rêvé, à un moment, à la fin de ma carrière, de faire le tour du monde à la voile. Oui. Bon, c'est un peu tard, maintenant. Non, non. Jean-François Degnaud l'a fait très tard. Degnaud, que je connais bien, j'aime beaucoup Jean-François Degnaud. Il te déteste. A voyager, effectivement. Bon. Mais c'est vrai que mes copains du Parlement européen, aujourd'hui, me disent, faut que tu reviennes. Oui. Vous allez vous engager encore beaucoup plus dans l'action catholique. C'est toujours affiché ma foi. Oui. Et donc, je suis un démocrate chrétien, sans aucune honte à le dire. Pour la Constitution européenne, vous souhaitez que la religion chrétienne soit considérée comme le fondement de la Constitution européenne ? Nous devons nous reconnaître sur les valeurs. Les valeurs ne sont pas seulement des valeurs chrétiennes. Il y a tout le courant de pensée des Lumières, du siècle des Lumières, qui est aussi intéressant à avoir. Et l'ensemble fait quoi, finalement, à mes yeux ? Il insiste sur la dignité de l'homme. Et ça, c'est une des choses que j'ai partagées avec Massoud et qui m'a fait l'aimer, comme je l'ai aimé. J'ai retrouvé ma question. Vous êtes classé ? Au tennis ? Non, malheureusement. Non, non, non. Je suis bigleux complètement, donc je ne vois pas les balles. Ça ne peut pas marcher. Il faut une acuité visuelle extraordinaire. Pour la mater ? Pour la mater.